Salut les taureaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de mai 2024. Je vais faire dans un premier temps un tirage plutôt général et puis après je ferai aussi l'aspect sentimental dans la seconde partie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Oula, c'est parti loin. Vous allez vous rapprocher beaucoup de vos amis avec qui vous avez passé beaucoup de bon temps. Enfin, on me dit ici, c'est la carte qui est restée dans ma main. Alors, on dirait qu'il va y avoir un début de relation, les amis taureaux, sur ce mois de mai avec quelqu'un. On voit bien que quelqu'un peut rentrer, arriver dans votre vie et qu'il y ait de la romance dans l'air. Pour l'autre, c'est vraiment quelqu'un de nouveau parce que c'était peut-être, je pense, un admirateur secret. Cette personne, elle peut vous offrir un cadeau, possible aussi, d'accord ? Et pour l'aspect professionnel, c'est comme s'il va y avoir un événement qui est annoncé. Il peut y avoir quand même quelques conflits, quelques désaccords concernant ici l'aspect pro, ok ? Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient dans votre entreprise et là, on est plutôt sur un amour secret caché qui, je pense que là, les sentiments peuvent s'installer avec cette personne. C'est possiblement que ce soit le cas aussi comme ça, pour certains d'entre vous en tout cas. Ce n'est pas vous qui démarrez cette activité professionnelle nouveau, ça peut être cette personne qui vient, qui débarque nouvelle, franchement arrivée, d'accord ? Ça peut être possible que ce soit le cas. En tout cas, il y a de la romance dans l'air. Visiblement, si vous êtes célibataire, quelqu'un arrive. Et pour l'aspect professionnel, j'ai l'impression que vous souhaitez soit un nouveau job, parce qu'il y a ici des personnes avec qui vous êtes en conflit, soit vous souhaitez ici changer de travail, possible aussi, d'accord ? Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous offrir ici un cadeau, les amis. Soit c'est vous qui allez donner ce cadeau, soit vous le recevez. Après, effectivement, comme on est sur, peut-être, votre date d'anniversaire, je me demande, est-ce que ce n'est pas vous qui recevez justement un cadeau possible ? Alors ici, il y avait tout à l'heure le fait d'être avec des amis, de faire la fête, d'accord. Alors, je pense que pour certaines personnes, vous allez vous rapprocher pas mal de certaines amitiés, d'accord, parce que il y a un souci au niveau professionnel. Ça ressort le pro quand même dans votre tirage, les amis taureaux. Mais après, bon, on nous annonce tout de même qu'il y a une faire d'une galère. Donc ça, c'est génial. On voit bien qu'il y a eu des conflits, un désaccord, peut-être avec des personnes proches, au niveau professionnel, visiblement. On n'est pas forcément en accord ici, sur quelque chose. Vous, vous souhaitez peut-être essayer de rompre un contrat à l'amiable. J'ai juste rajouté les cartes en supplément. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, c'est pour mieux comprendre quand même un peu ce tirage. On dirait que pour certains, vous voulez vraiment changer de pro, de professionnel, de voie professionnelle ou tout simplement d'entreprise. Parce que vous souhaitez aussi peut-être gagner plus d'argent en allant sur un autre poste. Ici. OK. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si ça vous parle. Avant de prendre celui-ci, je vais d'abord prendre celui-là. Gratitude. Je vous remercie pour ce que la vie et les opportunités, enfin, les cadeaux de la vie et les opportunités qui se présentent à vous. Donc, il faut être en gratitude par rapport à ça. Pour pouvoir recevoir plus, il faut être dans la gratitude, les amis taureaux. J'ai mal traduit. Mais c'est ça, c'est vrai. Je suis reconnaissant pour les cadeaux de la vie et les opportunités qu'elle a à vous offrir. D'ailleurs, on en trouve ici le côté cadeau. Pour d'autres, on dirait qu'il va y avoir de nouveau ici des conflits avec quelqu'un que vous n'avez pas vus depuis un moment, mais qui revient, je pense, dans vos énergies, au niveau de la communication aussi. On voit bien que dans l'aspect sentimental et un admirateur secret, on vous dit qu'il va y avoir un événement excitant par rapport à ça. On voit au niveau professionnel, il va y avoir soit une augmentation. Pour moi, il y a vraiment un départ. Ou alors, vous allez vraiment vous prendre la tête et vous dire, écoutez, moi, c'est soit vous m'augmentez, soit je pars. Et vous pouvez être augmenté comme ça aussi. Mais pour d'autres, je sens aussi un nouveau job, d'accord ? Et un salaire différent, bien évidemment, qui va avec. Allons-y voir maintenant l'aspect professionnel. L'aspect sentimental, pardon. Oui, non, on l'adore. Je vais quand même les recouvrir. Ça, c'est drôle, mais bon. Allez, hop, on va voir un petit peu ici ce qu'on a. Alors, on a des signes astraux, balance, scorpion, sagittaire, béliers, taureaux comme vous et gémeaux. On a quoi ici ? On a l'encre. Relation stable et qui est dure dans le temps. Alors, j'ai l'impression qu'on s'est détaché de quelqu'un en lui mettant un stop. Soit c'est cette personne qui ne veut pas aussi possible parce que normalement, la carte du consultant, après, ça peut être bien sûr les taureaux hommes à qui ça peut parler, bien sûr. Souvent, ça représente la carte du consultant homme, représente plutôt ton autre, d'accord ? La personne en face. C'est comme si on a mis ici, cette personne peut-être a mis un stop à la situation. On s'est détaché parce qu'on veut vivre une passion, on a envie de vivre les choses intensément, mais sans forcément d'être tout le temps dans la peur, dans la prudence, ou de ne laisser qu'un stade au niveau, c'est-à-dire amitié, quoi, d'accord ? On veut plus, visiblement ici. Par contre, il y a du rapprochement. Je vais juste quand même les recouvrir, les deux là, les deux dernières, avec lesquelles vous finissez le tirage. Rapprochement, nouveau départ, par rapport à une relation où il y a un amour très envoûtant, très passionnant. Alors, est-ce que c'est cette situation-là qu'on retrouve, en effet, miroir, de toute façon, ici à la fin du paquet de votre tirage ? Sûrement. Pourquoi ce nom ? Parce qu'on dirait que... Ah oui, il va finir par... Parce qu'on dirait que... On dirait que le fait de clôturer quelque chose et pour notre propre bien-être, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On se détache. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement détaché. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est détachée, qui a mis un stop, qui a dit non. Et même si on a une personne qui peut-être est là un peu de manière amicale, mais ça reste sur le plan amical, d'accord ? Ni plus ni moins. Et parce qu'on est sur une personne qui reste très détachée, d'accord ? Par contre, moi, j'ai quelque chose qui commence à aller sur un autre nouveau départ et on voit le côté ici où on est très obnubilé par quelqu'un, tu vois ? Donc, est-ce que c'est cette relation passionnante où on me dit oui dessus et puis une autre où on me dit non dessus ? Donc, ça parlera peut-être pour des personnes triangulaires, en triangulaire, tout simplement. Ou alors, vous avez fini, clôturer un cycle et puis vous partez par rapport à... sur une autre relation, d'accord ? C'est possible. Que ce soit le cas. Parce que là, je vois bien qu'on a envie d'aller sur un autre cap, à un autre niveau. On a envie de faire progresser les choses. Parce que là, c'est comme s'il y avait aussi un manque d'épanouissement avec quelqu'un. Vous voyez ? Et par contre, vous vous dites vigilance par rapport à la fidélité de quelqu'un aussi qui n'est peut-être pas si fidèle. Oui, il y a beaucoup de tir, Raymond, ici. Tant qu'à faire, autant faire ça. On parle de quelque chose qui pourrait se dérouler dans peu de temps. Alors là, pour moi, la passion, c'est positif, c'est nouvelle, c'est dans peu de temps. C'est celle qui ressort sur le côté. On voit bien. Il y a quelqu'un de nouveau avec une nouvelle passion qui rentrera dans votre vie. Et c'est là, ça y est, c'est le bon timing pour ça. C'est OK. C'est favorable. C'est positif. Après, le reste du tirage, j'ai l'impression que ça va plutôt être ça va concerner d'autres personnes. Parce que là, c'est comme si on vous dit attention, vigilance par rapport à la fidélité de quelqu'un. D'accord ? Et que ça crée beaucoup de tensions, etc., de tiraillement. Et parce qu'on est sur quelqu'un qui est assez détaché au niveau émotionnel. On tente en tout cas juste de se raisonner dans la situation. Et puis, il y a un manque d'épanouissement avec quelqu'un. D'accord ? Par contre, là, j'ai l'impression que le rapprochement s'adressera plutôt ici, pareil, à quelqu'un qui est ici. Moi, j'ai quelqu'un qui vous admire énormément et qui a des yeux que pour vous, quoi. Qui souhaiterait se rapprocher. On le retrouvera ici, pour moi, dans votre lecture. Donc, franchement, je vais plutôt diviser votre tirage parce que c'est comme ça qu'il reste assez cohérent. Là, on me parlera d'une nouvelle relation naissante qui vient, qui arrive et qui est très passionnante. J'ai quelqu'un qui est complètement, mais alors là, sous votre charme et complètement, il n'a que des yeux que pour vous. Ça peut être vous aussi qui avez les yeux pour quelqu'un, sur quelqu'un. Voilà, vous avez compris. Au niveau de l'expression, j'ai du mal ce soir. Je suis désolée. Parfois, j'ai du mal à articuler. Et là, on est plutôt sur d'autres taureaux peut-être qui peuvent être en couple. On vous dit, soyez vigilants sur la fidélité de quelqu'un qui n'est pas complètement acquis par rapport à cette personne et qui il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Alors, on tente de maintenir, je pense, le cap en se résonnant dans la situation. Mais néanmoins, manque d'épanouissement dans cette relation tout de même. Donc, faire attention. Vigilance ici, et visiblement, pour d'autres taureaux. Pour d'autres, c'est super, c'est chouette. Vous rencontrez quelqu'un. Et pour d'autres, je pense que vous êtes déjà en couple, mais ça ne se passe pas très bien. Donc, faire attention à ça. Je vous laisse ici, les amis taureaux. Je vais juste rajouter, je pense, quelques cartes de celui-ci, comme j'ai pu le faire pour les autres. Il y a une situation... Waouh ! Ça résume parfaitement. Il y a un amour non réciproque. C'est cette situation. Et un nouvel amour, c'est cette situation. Ça résume parfaitement bien. Là, on peut clôturer le tirage. Je suis désolée pour la mauvaise visibilité. L'éclairage, je n'ai pas allumé Marine Light. Mais voilà. En tout cas, voilà ce que si je dois résumer, il y a vraiment quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un avec qui ça ne matche plus. Voilà. Ce n'est pas réciproque pour que la relation puisse tenir encore sur le long terme. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. Ça fait grand plaisir, les amis taureaux. Je vous dis à Trimeteau, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao.